Bonjour à tous, Douja Monde avec vous. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui comporte quelques extraits de mon voyage au Maroc. J'ai passé dix jours au Maroc dans ma ville natale Meknes et j'ai filmé quelques extraits quand j'étais dans le souk, les boutiques que j'ai visitées. J'étais invitée à un mariage, donc j'ai filmé très très peu. La robe que je portais pendant ce mariage et puis mes achats pendant ce séjour. Donc on commence la vidéo. On atterrit à l'aéroport de Fès vu qu'il n'y a pas d'aéroport à Meknes. C'est une ville qui se trouve à 60 km à peu près de Meknes. Alors on a fini la route en voiture, il ne faisait pas super beau ce jour-là. Mais le lendemain, il a fait très très beau. On a commencé nos visites par cette grande porte de Bab Mansour qui se trouve en face de l'Erdim. Elle est faite de carrelages et de mosaïques. Derrière, on se trouve avec un rond-point en palmier, en verdure et avec plein de calèches pour les visites touristiques. Donc cette porte de Bab Mansour, elle est considérée comme l'une des plus belles portes du monde. Voilà, donc je continue ma route. Moi, j'étais en voiture, je conduisais et puis c'était mon fils qui filmait. Donc ça vibre un peu, ça tremble. Voilà, on continue la visite dans cette ville impériale, la ville de Meknes qui se trouve au nord du Maroc. Et elle est très connue par son histoire et puis par ses monuments historiques. Là, on se retrouve dans cette allée, justement pour éviter les embouteillages. On se retrouve entre deux grands murs. Et voilà, et tout au bout, on trouve le palais royal de Meknes. On voit qu'il y a beaucoup de policiers pour surveiller. Et puis là, je tiens à filmer un tout petit peu la route parce qu'il y a des gens qui m'ont dit est-ce qu'il y avait de l'électricité à Meknes ? Est-ce que les routes étaient goudronnées ? Donc je vous montre. Là, c'est le bassin d'Aqdal. C'est un bassin qu'on appelle au Marocain Seherij Soani. Il témoigne de son passé, du passé de la ville. Les gens viennent ici pour se ressourcer, pour passer des moments au calme dans la verdure. C'est vraiment un endroit très, très beau. Et bien sûr, on ne peut pas aller à Meknes sans visiter les ruines de Volubilis qui était l'une des plus belles villes romaines d'Afrique. Et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien sûr, le golfe royal qui se trouve au centre-ville. Et c'est l'unique au monde où les golfeurs peuvent y jouer jour et nuit. Donc après, on a été faire un petit tour dans un centre commercial. Et puis, comme par hasard, je suis tombée sur la chose que j'adore. C'est ce mixeur manuel vraiment magique que j'avais il y a quelques temps. C'était mon premier mixeur manuel que j'ai eu. Et maintenant, j'utilise ce avec le fil que tout le monde connaît. C'est vraiment très, très pratique. Donc, j'en ai acheté deux, du coup, avec deux lames en plus. Et si vous êtes intéressé, j'ai discuté avec la personne qui les vend. Et je pense qu'éventuellement, on peut les acheter de n'importe quel endroit. Voilà. Donc, vous avez vu les images et tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est idéal pour le ramadan qui approche. Voilà. J'ai rentré dans le centre commercial. Je n'ai pas pu m'empêcher de filmer ce grand rayon de farine et de semoule. Mais vraiment, j'étais étonnée comment il peut y avoir autant, autant, autant de semoule avec plusieurs qualités et plusieurs sortes en même temps. Voilà. Donc, il y avait de tout, du pain blanc au pain complet, au semoule moyenne, grosse, fine, tout ce qu'on veut. Donc, après, on est rentré dans la Médina avec ces ruelles étroites. Et je suis tombée sur cette petite boutique, mais vraiment minuscule boutique, avec tout ce qu'il faut pour la pâtisserie. Mais vraiment, tout ce qu'on peut imaginer et souhaiter, on le trouve dedans. Moi, je suis passée à côté, je ne l'avais même pas remarqué tellement elle était minuscule. Et voilà. Après, j'ai demandé si je pouvais filmer un petit peu. Donc, chose faite. Il y a vraiment de tout. Et en plus, l'avantage, c'est que ce n'est pas cher du tout. Vraiment, ce n'est pas cher. Je crois, l'article le plus cher que j'ai acheté dans cette boutique, il coûtait 5 euros. 5 euros, c'est l'équivalent de 50 dirhams. Donc, voilà. Donc, j'ai filmé un peu de tout. Voilà, j'ai acheté pas mal d'articles. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada En traversant le souk, il y a pas mal d'artisanat. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Voilà. Puis, à l'intérieur du souk, il y avait plein de gâteaux marocains. Comme la chebekia, comme les briouettes, fracas. Il y avait des gâteaux salés aussi. Il y avait de tout. Donc, ça se vend en vrac. Et bien sûr, on ne peut pas aller au Maroc. Et surtout, à Meknes, la ville connue par les olives. Toutes sortes d'olives. Alors là, on va dans des rayons où il y a des olives à droite, à gauche, partout. Et bien sûr, les épices. Les épices en vrac et dans les sachets. Voilà, il y avait vraiment de tout dans ce souk. Voilà. Et là, je suis tombée sur un monsieur qui faisait la pâte à tartiner à melot à base d'amandes et l'huile d'argan. Donc, dans la Médina, je continue ma balade. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de filmer cette petite vitrine magnifique. Magnifique, mais vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé. C'est juste une décoration. Voilà. Et en même temps, c'est une boutique qui vend les habits traditionnels pour hommes et femmes. Donc, on a pris quelques... Voilà, je continue. Et puis, je vais vous montrer un endroit. Là, ça s'appelle le Black Iris. C'est une boulangerie-pâtisserie où on peut manger, déjeuner, prendre le petit-déjeuner. Donc, on prenait souvent le matin le petit-déjeuner ici. Ou bien, je venais pour acheter le pain, les croissants. Vraiment, c'est une pâtisserie que je trouvais très, très bien. Très, très propre. Il y a de tout dedans. Mais vraiment de tout. Très agréable. Les gens, ils sont très accueillants. Et voilà, il y a des plateaux de gâteaux à emporter. Et pour le pain et les baguettes, cette partie-là, je n'ai pas pu la filmer. Je pensais que j'étais en train de la filmer, mais j'étais en mode off. Mais il y a une très, très grande variété de pain. Pain complet. Le pain, pour les personnes qui connaissent, juste avec nojala. Vraiment le pain noir. Des baguettes de toutes sortes. Et là, je vous montre la robe que j'ai portée au mariage. Ce n'est pas une nouvelle robe. C'est une robe que j'ai depuis 4-5 ans à peu près. Donc, c'est une robe dorée que j'ai portée très peu de fois. Peut-être deux fois, je l'ai portée. Et j'adore. C'est un cafetan que j'ai porté avec des babouches, avec un peu de talon. Voilà, Wael qui s'est préparé aussi. C'est fait beau. Donc, voilà, une fois au mariage. C'est un mariage dans une maison traditionnelle. Donc, je n'ai pas pu tout filmer. Là, je fais un yoyo parce que j'adore faire ça. Et là, je vous montre le aîné de la mariée parce qu'ils font le aîné sur les mains et sur les pieds. Et je trouve super joli tout ça. Et voilà, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et là, on retourne à la maison. On reprend la viande de Fès et on rentre à la maison. Là, je vais vous montrer mes achats que j'ai effectués dans le souk et dans la médina. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour le traditionnel, j'ai acheté cette boîte. C'est une boîte où on peut mettre des bijoux dedans, par exemple. J'ai acheté ces petits cadres que je vais mettre dans les escaliers, en montant les escaliers. Voilà, j'en ai pris pas mal. Et j'en ai pris de grands. Donc, j'ai pris ce moule. Moi, je le trouve magnifique. Ça fait un moment que je le cherchais, celui-là. Donc, vraiment, je ne l'ai pas payé cher du tout. J'ai dû le payer, je crois que c'était le plus cher que j'ai acheté. Il était à 5 euros. C'est qu'on dira. Donc, j'ai pris ces moules. Là, je les avais en petits. C'est la marque Silly Comet. Donc, je les avais en petits. Et là, je les ai pris en grand. J'ai pris un autre moule magique, avec une qualité un peu supérieure que celui que j'ai. J'ai pris ces petits moules aussi magiques, là, pour faire des brioches ou bien autre chose. Donc, certainement, très bientôt, je ferai des recettes avec. Et puis, des mini, des mini moules magiques aussi. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. J'en ai pris 20. Donc, j'ai pris ça aussi. Voilà. C'est pour boire dedans. J'ai pris aussi ces petites agines. Donc, je les avais en carré. Et là, je les ai pris en rang. Donc, j'ai pris des empreintes comme ça pour faire marmoule ou bien gâteau sablé. Des empreintes aussi comme ça et comme ça de face. Et puis, là, ces empreintes magnifiques que je voyais sur YouTube. Ça, c'est pour faire le sablé. Donc, j'ai pris comme ça. Comme ça. Et en forme de cœur. Et ça, c'est vraiment très pratique quand on fait, par exemple, quand je fais du pain dans la poêle. Et puis, pour ne pas appuyer avec la main et se brûler. Donc, avec ça, je peux appuyer pour que la cuisson soit pareille partout. Il y a ce moule aussi avec ce dessin de fleurs. Il y a deux côtés avec deux dessins différents. Et puis, il y a ça. C'est pour faire un genre de makroot avec l'empreinte de la main. J'ai acheté ces empreintes également. C'est pour faire de la décoration en forme de fleurs. Il y a petits, moyens et grands. Toutes les formes. Et puis, ces empreintes-là, pour le chocolat, pour faire des gâteaux. Il y a cette petite boîte aussi avec le coran à l'intérieur que j'ai pris. Donc, là, j'ai pris, là, c'est des paillettes dorées et argentées pour les gâteaux. J'ai pris ça pour les épices. Donc, pour le moment, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Peut-être pour le ramadan que je vais l'utiliser. J'ai pris une nouvelle taillère que j'ai beaucoup aimée. Donc, voilà. Elle m'a coûté 150 dirhams. C'est 15 euros. Et ça, j'ai beaucoup aimé pour les oeufs, quand je fais les recettes, pour vous les présenter. Donc, je mettrai les oeufs dedans. Et puis, bien évidemment, les mixeurs. Donc, j'ai pris deux, du coup, avec deux lames en plus. Et là, j'ai pris des bocaux en verre. Là, comme ça, j'ai beaucoup aimé le design. Donc, voilà. J'en ai pris deux paquets. Ça fait six. C'est pour mettre des choses dedans. Et j'ai pris ça aussi pour le nappage, pour faire briller mes gâteaux. Voilà. Il y a cette robe que j'ai achetée en couleur turquoise. J'adore cette couleur. Donc, c'est en deux pièces. Je l'ai payé 410 dirhams. Ça fait 40 euros. Donc, on peut la porter à l'intérieur quand à l'extérieur. Mais moi, je la porterai seulement à l'intérieur. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci n'a pas été trop trop longue pour vous. Donc, je vais essayer de reprendre le rythme de publier pratiquement tous les jours comme avant. Parce que là, j'ai freiné un peu vu que j'étais en vacances. Donc, on va se dire à très très vite pour une nouvelle mise en ligne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada